Quand j'étais amateur, minime cadet, j'ai souffert de la triche pour aller gagner des courses. J'en ai pas gagné ou j'en ai même perdu parce qu'autour de moi des gens trichaient. Donc très vite j'ai trouvé que c'était injuste, justement, voilà. Et que soit on fait du sport, c'est-à-dire aussi le même éducation, on fait du sport, c'est le meilleur qui gagne. Le meilleur c'est parce qu'il y a le talent, mais il y a le travail, l'entraînement. Enfin quelqu'un qui a un peu moins de talent, qui travaille moins et qui triche et qui va gagner, c'est dur à encaisser. Je ne l'ai jamais encaissé, je n'ai jamais pu l'encaisser. Et quand je suis passé pro, je pensais que finalement en étant le plus travailleur, bosseur avec le talent, on pouvait s'en sortir. Et puis là aussi j'ai rencontré pas mal de tricheurs, j'ai rencontré le dopage, j'ai exprimé moi-même qu'il m'était arrivé d'avoir recours au dopage. Mais finalement je me suis trompé, j'ai remarqué que ce n'était pas la bonne voie. Mais ce qui m'a le plus perturbé, c'est dans le sens où beaucoup de coureurs subissaient le dopage, mettaient un terme à leur carrière parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans le dopage, donc ils devenaient victimes du dopage. Mais ils ne disaient rien, ils pleuraient dans leur coin, en termes d'image, ils pleuraient dans leur coin, mais ils ne se révoltaient pas, ils ne se défendaient pas. Ils étaient un peu terrorisés par ceux qui les terrorisaient justement. Et puis ils ne se révoltaient pas, ils ne se révoltaient pas.